R, mais impossible de les distinguer. Tout ce que je sais, c'est que je dois retrouver les autres membres. Ah, j'en ai trouvé un ! Non, non, attendez. Ce n'est qu'un vulgaire débris flottant. Autant pour moi... Étrange ! J'aurais juré avoir déjà ratissé la zone. Venez, nous devons les récupérer ! Pour quel motif ? Je... je l'ignore. C'est reparti pour un tour ! Si vous voulez, de glace ! En voilà un, mon vieil ami ! Je ne suis pas votre marionnette ! C'est la dernière épée que j'accepte de vous forger ! J'ai bien peur... Que tu sois toujours sous contrat... Bonjour. Voilà qui est, pour le moins... Euh... Apportez-moi le bras. Vous aussi, vous avez entendu. Cette voix... C'était la mienne, il y a longtemps. Quant à l'autre, je ne sais pas qui c'était, mais elle m'a donné la chair de poule. Je... Je reconnais ce chemin... Comme si je l'avais parcouru n'aguerre. Venez... Voyons où il mène. Par ici ! Ah, cette canaille possède la jambe de bois ! Peut-être aura-t-il pitié d'un vieillard ! Toi, là, donne-moi cette jambe de bois, et nous partirons sans faire d'histoire ! Encore toi ! Encore ? Combien de fois je vais devoir te voler dans les plumes, maudit sac d'os ? Sac d'os ? Je suis peut-être âgé, mais dans ma jeunesse, j'ai corrigé plus d'un puteur comme toi ! Mon sang comme un frisson dans l'air ! Merci ! Ma vigueur d'antan s'est étiolée au fil des années ! C'est le sang que ma grande bouche ferait bien te retenir ! Vous avez le combat dans le sang ! Vous me rappelez-moi quand ma peau n'était pas aussi distendue qu'une voile un jour sans vent ! Il semblait me connaître ! Mais comment ? Peu importe, prenons la jambe ! Très bien, Forgeron ! Tu peux partir ! Mais le garçon reste avec moi ! Ça ne faisait pas partie du marché ! Essaie donc de m'arrêter ! Si tu l'oses ! Père ! Oh, Nico ! Vite, apportez-moi la jambe ! Aucune malédiction ne pourrait me faire oublier cette fois ! Ce n'est pas une marionnette ! C'est mon fils ! Mon Nico ! Quelque chose de terrible lui est arrivé ! Par ici ! Oui, oui, je me souviens à présent, comme si c'était l'hier ! Nous nous approchons ! Quelle chance, dis-donc ! Tu es fort, distrayant ! Bonjour ! Soyez maudite, Vicetta ! Nous ne sommes pas vos instruments ! Mais je crains fort que nous le soyons devenus malgré nous ! Ah ! Donnez-moi la jambe ! Je vous en prie ! J'étais le forgeron de la reine Ophidienne Vicetta ! Pourquoi me suis-je mis au service d'une personne si abominable ? Je ne saurais dire ! Et elle a utilisé mes armes pour commettre d'infâmes forfaits ! Jusqu'à ce que je me révolte ! Poursuivons notre route ! J'ai tenté de m'enfuir avec mon fils, mais elle nous a attrapés et lui a jeté un sort, emprisonnant son cœur dans le bois et faisant de lui sa marionnette, pour que jamais il ne puisse s'échapper. J'ignore quel sort elle me réservait, mais le châtiment de Nico m'a dévasté. Cela me semble... familier. Vous vous souvenez de cet endroit ? Hélas, oui ! C'est ici que la reine Ophidienne a élu domicile. J'ai l'impression de m'être tenue en ces lieux à de nombreuses reprises. Si vous êtes déjà venu ici, pourquoi n'avez-vous pas secouru votre fils ? Ça, je l'ignore. Mais peut-être qu'avec votre aide, je pourrais réussir là où j'avais échoué. La dernière fois que j'ai vu cette créature, elle était vivante et enchaînée. Et la voilà qui pourrit. Bon, sans cette odeur. Que s'est-il passé ? Je crains que l'océan n'ait été... éliminé. Vraiment ? Vous savez ce que ça veut dire ? La reine sera affaiblie. Peut-être allons-nous enfin pouvoir la vaincre. Il faut y aller. L'âme de l'hiver. Continue. Les ennemis semblent ne pas pouvoir te résister. Tenez. Nous devons trouver le prochain morceau de mon fils. Je ne suis pas perdu. J'aime les cartes. Voilà tout. Parmi cette vaste collection... Où est-il ? Que bien vous faites ? Fais des tours et des détours. Allez, après, allez. Porgeron, je te découpe. Encore. Et encore. Tu as rompu ta promesse. Tu peux toujours courir. Jamais tu ne pourras récupérer les morceaux. Grâce à votre aide précieuse, cette fois-ci sera différente. Apportez-le-moi, vite ! Il y a encore ce maléfice. Mais je n'aurai de cesse de secourir mon Nico. J'arrive, mon fils. Tiens bon ! Tiens bon ! J'arrive, mon fils. Tiens bon ! J'ai ma conscience pour moi, démon. Je suis déjà passé ici. Voici sa tête, mais elle me rappelle des souvenirs funestes. C'était un piège de Visetta. Je crois. Je vais récupérer la tête, vieille homme. Merci. Tu n'es pas ce vieux crétin de forgeron. Qui es-tu pour oser pénétrer dans mon royaume ? Visetta, c'est terminé. Rendez-moi mon garçon, et nous repartirons. Pauvre fou. Cela fait quarante ans que nous jouons à ce petit jeu. J'aurais pensé qu'avec le temps, tu l'aurais oublié comme tu as oublié tous les autres. Lui, je ne l'oublierai jamais. À chaque fois que tu reviens ici, tu es chaud. Et je te renvoie à la plage, brisée et marquée par les ors. Vas-tu gâcher le reste de tes jours à la poursuite d'une veine chimère, forgeron ? Cette fois, c'est différent. Je ne suis pas venu seul. Non ! Quant à toi, l'acolyte de ce vieux faux. Dorénavant, tu vas me servir. Comme son fils et lui l'ont fait avant toi. Enclure ! Garde bien ça en tête. Tu aurais pu. Quand allez-vous me proposer un vrai défi ? C'est... C'est terminé ? Salette, êtes-vous capable de marcher ? Hélas, non. Mais Visetta est morte. C'est tout ce qui compte. À présent... Réparer mon garçon, je vous en prie. É. Sous-titrage ST' 501 Père ! Mon fils, je te retrouve enfin. Je suis désolé d'avoir tant tardé, mais je suis heureux de te revoir une dernière fois. Père ? Père ? Non. Qui êtes-vous ? Un ami de votre père. Alors moi aussi je suis votre ami, car maintenant qu'il est mort, j'ai plus personne. Il a passé sa vie à essayer de vous sauver, donc soyez à la hauteur de son sacrifice. À présent, trouvons un moyen de sortir d'ici. Vous pouvez sortir par là. Merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, vous venez ? Je vais rester encore un peu, si ça ne vous fait rien. À part dans mes rêves, je n'ai pas vu le visage de mon père depuis des années. Mais grâce à vous, ma vie de prisonnier est derrière moi. Je suis libre. Il y en a d'autres comme moi, prisonnier de tyrans comme la reine Vicetta. Je créerai ma propre forge et fabriquerai des armes, comme mon père avant moi. Et je consacrerai ma vie à leur portée secours. Mais à présent, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'être seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada